Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Nécrologie. Courrier du Cameroun annonce la mort du sous-préfet Ewan Roland. Reportage. Un sous-préfet dans l'engrenage des ravisseurs. Les morts ne nous quittent jamais vraiment. Ils deviennent invisibles. Mais leur ombre pèse encore sur nos existences. J'endorme son. 1. Le jour se lève sur une tragédie digne d'un thriller hollywoodien. Mais qui, malheureusement, n'a rien de fictif. Le sous-préfet Didabato, Ewan Roland, aurait été exécuté par ses ravisseurs. Cette annonce, portée par courrier du Cameroun, est venue chambouler le calme apparent d'une région déjà tourmentée. 2. D'abord démentie. Les rumeurs sur son décès ont pris de l'ampleur après une publication glaçante. Les séparatistes affirment avoir exécuté le sous-préfet Didabato et Ewan Roland. Nous y reviendrons. Écrivait le journal. 3. Revenons-y justement. Mais attention. L'histoire qui suit n'est pas pour les cœurs sensibles. Entre rançons astronomiques, exigences dignes d'un épisode de narco et souffrances indicibles, le destin d'Ewan Roland nous rappelle que la réalité, parfois, dépasse la fiction. –… Contexte. Entre séparatistes et pirates. 4. Didabato, dans la région du sud-ouest du Cameroun, est un territoire pris entre deux feux. D'un côté, les revendications indépendantistes des séparatistes anglophones, de l'autre, des bandes de pirates opérant dans les eaux du golfe de Guinée. 5. Ces groupes armés, souvent à cours de financement, ont fait de l'enlèvement leurs fonds de commerce. Et quand la cible est un représentant de l'État, le scénario devient encore plus explosif. 6. Cette fois, c'est Ewan Roland qui est tombé entre leurs griffes. Enlevé il y a plusieurs semaines, son calvaire a pris une tournure tragique. –… Les exigences des ravisseurs ? Un inventaire improbable. 7. Le kidnapping n'est pas qu'une affaire d'argent. Les ravisseurs avaient posé des conditions surprenantes, voire surréalistes. 5 millions de dollars US. Oui, rien que ça, comme si un sous-préfet se promenait avec un compte offshore. Dix générateurs. Parce que visiblement, la coupure d'électricité touche aussi les hors-la-loi. Un hydravion Yamaha de 200 chevaux. Peut-être pour des escapades maritimes plus confortables. La libération de miliciens détenus. Une clause politique qui ajoute une couche explosive à cette affaire. 8. Si ces demandes n'étaient pas satisfaites, les ravisseurs promettaient de… Ne pas libérer Ewan Roland. 9. Et comme pour prouver leur détermination, une photographie effrayante a fait surface, le sous-préfet, visiblement torturé, aux côtés du comptable municipal d'Ida Bateau. – Un contexte régional en ébullition. 10. La région du sud-ouest, comme sa voisine du nord-ouest, est depuis des années le théâtre de violence. Les autorités, en première ligne, sont devenues des cibles privilégiées. 11. Les séparatistes justifient ces attaques par un rejet des institutions de l'État central. Mais pour les populations locales, cette situation est synonyme de peur et d'insécurité permanente. D'où, en 2023 seulement, plusieurs enlèvements similaires ont été rapportés, mettant en lumière une insécurité grandissant. – Un drame au bout amer. – Le décès d'Ewan Roland, s'il est confirmé, serait une preuve supplémentaire que ces ravisseurs n'ont pas peur de franchir les limites. 14. Mais cette histoire soulève aussi une question cruciale. Jusqu'à quand les autorités camerounais resteront-elles impuissantes face à cette spirale de violence ? – Humour noir et réflexion amère. Qu'un, si cette affaire était un film, peut-être qu'Hollywood l'aurait intitulé « Une rançon à couper le souffle ». Mais pour les habitants d'Idabato, ce n'est pas une fiction, et personne ne mange de pop-corn. – C'est, qui demande un hydravion Yamaha de 200 chevaux. En plein enlèvement, c'est à se demander si les ravisseurs n'avaient pas aussi prévu un plan vacances après leur forfait. – 17. Et les 5 millions de dollars ? Apparemment, ils pensent que le Cameroun a des réserves cachées dignes d'un coffre fort de Dubaï. – – Une mort qui marque l'histoire locale. – 18. Le décès du sous-préfet serait une perte immense pour Idabato, mais aussi un symbole du chaos dans la région. – 19. Les autorités locales doivent-elles renforcer la sécurité ? Négocier avec ces groupes ? Ou adopter une stratégie plus offensive ? – – Leçon à tirer. – 20. Ce drame nous rappelle que la paix et la stabilité ne sont pas un luxe. Il faut des efforts constants pour garantir la sécurité des citoyens et des représentants de l'État. 21. Pendant ce temps, les habitants d'Idabato continuent de vivre dans la peur, sans savoir qui sera la prochaine cible. – – Conclusion ? Restons vigilants et informés. 22. L'affaire Ewan Roland est un exemple saisissant des défis auxquels le Cameroun fait face. Pour mieux comprendre ces enjeux et rester informés des développements, suivez Audience Cameroun. 23. Chez Audience Cameroun, nous nous engageons à fournir une information fiable, vérifiée et essentielle. Abonnez-vous dès aujourd'hui pour ne rien manquer des actualités majeures. Conclusion. Une tragédie qui résonne au-delà d'Idabato. En conclusion, l'affaire du sous-préfet Ewan Roland illustre tragiquement la complexité de la crise sécuritaire dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest du Cameroun. Entre séparatistes, armés, pirates et revendications politiques, les représentants de l'État deviennent des cibles, souvent sacrifiés sur l'autel de conflit bien plus grand qu'eux. Ce drame met en lumière l'urgence de revoir les stratégies de sécurité nationale. Renforcer la protection des fonctionnaires, mais aussi engager un dialogue sincère et inclusif avec les parties prenantes, est plus que jamais nécessaire. La paix durable ne peut être obtenue sans un effort concerté de tous les acteurs, y compris les populations locales. Au-delà de la tristesse et de la colère que suscite cette histoire, il est impératif de tirer des leçons pour éviter que de tels événements ne se répètent. Chaque vie perdue, chaque victime d'enlèvement, rappelle que la sécurité est un droit fondamental et non un privilège. Enfin, restons mobilisés et informés. Pour suivre l'évolution de cette affaire et d'autres actualités cruciales, faites confiance à Audience Cameroun, votre source d'informations incontournables. Abonnez-vous et participez à la construction d'une société mieux informée, consciente et unie. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos.